Nous allons poursuivre cet atelier avec une préparation à Padma Asama. Assurez-vous d'être totalement détendu, sinon reprenez encore un petit peu de temps. Assurez-vous que les jambes sont bien relâchées, que les bras sont totalement abandonnés au sol. Votre respiration est tranquille. On va doucement préparer les appuis. Rétroversion du bassin, plaquez le bas du dos, serrez les jambes, pliez les jambes. Vous amenez la puce droite à la poitrine, vous venez croiser les doigts sur le tibia de la jambe droite, détendez les épaules, les bras. A l'inspire, vous levez le buste, écartez les coudes. A l'expire, poussez les ailes vers le fond de la salle. Ramenez les orteils du pied droit à le front vers le genou, c'est une conséquence. Reposez le pied droit au sol, relâchez les épaules, la nuque, la tête, les bras. Allongez doucement la jambe droite, allongez doucement la jambe gauche et respirez longuement. De nouveau, vous plaquez le bas du dos, vous serrez vos jambes, vous pliez vos jambes, glissez le bassin vers la taille, sentez cet appui dans votre dos. Vous amenez la puce gauche à la poitrine et vous venez croiser les doigts sur le tibia de la jambe gauche, détendez. A l'inspire, vous levez le buste, écartez les coudes. A l'expire, vissez bien les ailes vers le fond de la salle, front vers le genou, ramenez les orteils vers vous. Expirez profondément. Vous relâchez les bras, ramenez le pied gauche au sol, relâchez les épaules, la nuque et la tête, allongez doucement la jambe droite, allongez doucement la jambe gauche, respirez et relâchez. De nouveau, vous plaquez le bas du dos, resserrez les jambes, pliez les jambes, glissez le bassin vers les talons, doucement vous amenez les cuisses à la poitrine, vous venez croiser les doigts sur les tibias et vous détendez les épaules. Vous prenez bien conscience des deux ailes qui ont bien travaillé. Essayez à chaque expire de repousser les ailes vers le fond de la salle, comme si vous voulez mettre de l'espace dans votre dos, vous ramenez le menton vers la gorge. Expirez les plaques et bien le bas du dos. A l'inspire, vous levez le buste, écartez les coudes. A l'expire, vous ramenez les orteils vers vous et vous repoussez bien encore un peu plus les ailes vers le fond de la salle. De l'espace dans votre dos, front vers les genoux, c'est une conséquence. Vous ramenez les pieds au sol, vous relâchez les bras, les nuits, la tête. Respirez bien, détendez bien. Vous allongez la jambe droite, vous allongez la jambe gauche. Relâchez, respirez. Respirez, respirez l'ombre. L'ombre. Et puis, vous allez de nouveau plaquer le bas du dos. Vous ramenez un peu les pieds. Vous levez le buste et vous avez bien cet appui dans la taille et vous amenez la cuisse gauche à la poitrine. La main droite, vous la posez sous le pied gauche et là, vous laissez le genou gauche aller vers le sol ou vers l'épaule gauche. Vous tendez le bras gauche dans le trou fait par la jambe gauche et le bras droit et vous allez poser l'arrière du bras gauche sur l'intérieur de la cuisse droite. Et vous allez ouvrir la main gauche en fourchette pour la poser sur le talon d'achille du pied gauche. Et là, vous amenez la main droite au niveau de laine droite et vous laissez votre jambe gauche ouvrir doucement et vous détendez la jambe gauche. Vous relevez un peu le buste et vous respirez. Si vous avez déjà, si vous êtes à votre limite, vous restez là tranquillement. Si vous sentez que vous avez de la latitude, alors vous relevez les orteils du pied droit. Vous glissez doucement la jambe droite vers l'avant. Vous relevez le buste si vous êtes déjà en tension, alors arrêtez. Si tout va bien, la jambe droite s'étire et s'allonge au sol. La jambe gauche s'ouvre doucement, le buste se relève et vous détendez votre jambe gauche. Vous respirez. Respirez longuement. Puis vous allez ramener la hanche gauche vers la droite. Et là, vous allez repousser le cou de gauche vers le ciel. Vous ouvrez le bras droit sur le côté et vous venez poser votre main droite sur la tranche de la main gauche. Vous ouvrez le cou de droit et tout doucement en ouvrant bien les deux coudes, le pied vient au niveau de l'épaule. Et vous montez bien les coudes vers le ciel. Et là, vous respirez ou vous abandonnez. Rappelez-vous, posez-vous tranquillement dans vos respirations. Si vous ressentez vos limites, alors vous allez chercher les poses à plein ou à vide. Vous respirez. Vous détendez. Mettez de l'espace dans les deux aides en le repoussant de chaque côté. Là, vous allez poser la main droite sur le plexe terme de la cheville gauche. Et vous allez ouvrir le bras gauche. Vous ouvrez la jambe droite. Et vous allez placer, si c'est possible, l'aisselle gauche sur l'intérieur de la cuisse gauche. Et vous posez la main au sol. Vous laissez doucement la jambe gauche ouvrir. Vous tendez la jambe droite. Et vous ouvrez tout le côté droit du corps. Ça va là où ça va ce matin. Et vous respirez dans la posture. Ouvrez encore un petit peu plus. Si, ça va bien. Doucement, en repoussant le coude gauche vers la gauche, vous allez ramener délicatement le talon vers vous. Puis, vous resserrez les deux coudes. Et vous ouvrez votre l'ange gauche. Vous laissez la jambe gauche aller vers l'avant. Et là, vous laissez le talon gauche venir doucement se poser au niveau du nombril. Où ça va. Vous laissez les coudes venir près du corps. La main droite est bien sur la cheville gauche. Et vous créez une légère torsion avec le tibia. Et là, le genou gauche revient vers l'axe des jambes. On peut garder les mains sur la cheville. Et vous laissez le genou gauche aller vers le sol. Vous déposez le bras gauche à côté ou sur la cheville. Et là, vous relâchez les épaules, la nuque et la tête. Et où vous en êtes, vous vous abandonnez. Vous respirez. Vous assurez bien que la jambe est bien fermée. Que le mollet est bien contre la cuisse. Ce qui permet de ne pas abîmer votre jumeau. Et vous respirez. Vous vous abandonnez encore un peu plus. Vous plaquez doucement le bas du dos. Vous relevez le buste dans un premier temps. La jambe est là où elle est. Vous pliez la jambe droite. Et vous détendez bien le genou gauche. Si vous avez besoin de replacer votre jambe, alors vous ouvrez de nouveau la jambe gauche. Vous reposez le talon vers le nombril. Et vous rabattez la jambe vers l'avant. Ça dépend de vous. Et vous amenez, si ça va bien, la cuisse droite vers vous. Vous tendez la jambe droite à la verticale. Vous relevez le buste. Vous croisez les doigts sur le mollet de la jambe droite. Vous ouvrez les coudes. Et en expirant, vous amenez le front vers le genou. Et vous poussez le genou gauche vers l'avant. Vous tendez la jambe droite. Et vous expirez. Vous revenez. Vous pliez la jambe droite. Vous croisez les doigts sur le tibia de la jambe droite. Et de nouveau, expirez. Front vers le genou. Et vous repoussez le genou gauche vers l'avant. Le pied bien posé dans l'aide droite. Et vous expirez. Ramenez les orteils du pied droit. Vous posez le pied droit au sol. Vous ramenez la main droite sur le pied gauche. Et de nouveau, vous relâchez les épaules, la nuque, la tête. Et tout doucement, si ça va bien, vous allongez la jambe droite. La main gauche est sur l'aide gauche. Et vous vous abandonnez. Maintenez toujours votre cheville à l'aile. Avec la main droite. Vous plaquez le bas du dos. Vous repliez la jambe droite. Vous relevez le buste une nouvelle fois. La main gauche sur le genou gauche. Vous ramenez le genou gauche vers vous. Et tout doucement, vous défaites votre jambe gauche. Et là, vous allez placer votre main droite dans le crume popité. Vous posez la main gauche sur le tibia de la jambe gauche. Et en ramenant les orteils vers vous. Et en expirant, vous compressez la main droite pour bien étirer votre genou. Et la poitrine vient contre la cuisse. Et vous posez le pied gauche au sol. Vous relâchez les épaules, la nuque et la tête. Vous allongez la jambe droite et vous allongez la jambe gauche. Shavasana. Respirez long. Long. Vous prenez juste conscience de votre corps. Déjà l'axe de symétrie de la colonne vertébrale. Vous observez le travail qui a été fait dans la hanche gauche, dans l'aine gauche. Et le travail qui a été fait dans la hanche droite, dans l'aine droite. Observez. Puis de nouveau, vous plaquez le bas du dos, serrez vos deux jambes, pliez vos deux jambes. Vous relevez le buste. Vous amenez la cuisse droite à vous. Et vous posez la main gauche sous le pied droit. Et vous laissez le genou aller vers le sol. Vous tendez le bras droit dans le trou entre bras gauche et jambes droite. Et vous posez l'arrière du bras sur l'intérieur de la cuisse droite. La main droite en fourchette, vous la placez sur le thème d'Achille. Et là, vous posez la main gauche doucement sur la main gauche. Vous détendez. Vous relevez les orteils du pied droit, si ça va bien, du pied gauche. Et si ça va bien, doucement, vous allongez la jambe gauche. Et vous ramenez les orteils du pied gauche. La jambe droite s'ouvre. On a une détente dans toute la jambe. Le buste se relève un peu pour respirer. Vous observez. Puis vous allez ramener la hanche droite vers la gauche. Et vous allez repousser le cou de droit vers le ciel. Vous ouvrez le bras gauche sur le côté. Et vous venez poser la main gauche sur le plat de la main droite. Et là, vous allez ouvrir, monter les coudes vers le ciel. Et tout doucement, en ouvrant bien les hanches, le pied vient au niveau de l'épaule gauche. Et vous continuez à monter le coude droit et l'aile droite. Et vous détendez. Vous respirez. Et vous respirez. Longueu. Puis vous ouvrez la hanche droite sur le côté. Et la main gauche vient sur le plat externe de la cheville droite. Et là, vous allez placer l'aisselle droite sur la cuise droite. Vous posez la main droite au sol. Vous levez le coude gauche. Et tout doucement, vous laissez la jambe s'ouvrir. Le sternum monté. Et vous respirez. Et ça va là où ça va. Vous étirez bien le côté gauche. Et là, vous ramenez les deux mains sur la manéole de la cheville droite. Vous serrez les coudes. Et vous allez ouvrir votre hanche droite sur le côté. Tout en ramenant le talon droit vers le nombril. Une légère torsion au niveau du bas de la jambe. Le mollet est contre la cuise droite. Et vous laissez le genou droit aller doucement vers l'avant. Là où ça va aujourd'hui. Et le genou droit vient bien dans l'axe. Tranquillement, on s'accorde un petit repos en détendant la nuque, la tête. On relâche le bras droit. La jambe se pose. Là où elle est ce matin. La main gauche est bien sur le pied gauche. On détend les omoplates et la nuque. On respire. Puis, à nouveau, vous plaquez le bas du dos. Vous relevez le buste. Et tranquillement, vous allez plier la jambe gauche. Si vous voulez replacer votre jambe, vous ouvrez la hanche droite tranquillement. Vous amenez de nouveau le talon vers le nombril. Et vous rabattez bien le genou droit vers le genou gauche. Puis, vous amenez la cuisse gauche à la poitrine. Ça crée un point d'appui. Et vous tendez la jambe gauche vers le ciel. Vous venez croiser les doigts sur le tibia de la jambe gauche. Et là, vous inspirez. Et à l'expire, vous amenez le front vers le genou gauche. Vous ramenez les orteils du pied gauche en poussant le talon vers le ciel. Et le genou droit vers l'avant. Omoplates vers la taille. Le souffle se suspend. Vous repliez la jambe gauche. Les doigts croisés sur le tibia de la jambe gauche. De nouveau, expirez. Poussez bien le genou droit vers l'avant. Orteils du pied gauche vers vous. Posez le pied gauche au sol. Vous reposez la main gauche sur le pied droit. Vous relâchez la tête et la nuque. Et là, tout doucement, vous allongez de nouveau la jambe gauche. Pour abandonner votre corps. Relâchez le bras droit. Relâchez la jambe droite. Gardez juste le maintien de la main gauche sur le pied droit. Et vous respirez. Et vous respirez. Vous repliez le bas du dos. Vous repliez la jambe gauche. Vous relevez le buste et vous posez la main droite sous la jambe droite. Vous ramenez doucement la jambe droite vers vous. Et vous ramenez la jambe droite délicatement dans l'axe. Vous posez la main gauche dans le creux peau pité. Vous posez la main droite sur le tibia de la jambe droite. Et tout doucement, en expirant, vous venez compresser la main gauche en ramenant les orteils du pied droit et le front vers le genou. Ça replacera votre genou. Vous posez le pied droit au sol. Vous relâchez les épaules, la nuque et la tête. Doucement, vous allongez la jambe droite. Et vous allongez la jambe gauche. Respirez longuement. Et vous s'échappelez. ... ...